Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. Oui, c'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces intrefètes, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Aujourd'hui, plus que jamais, démesurément, nous allons célébrer le sanctuaire le plus sacré du langage. Nous allons parler poésie pendant 45 minutes sur vos écrans. Un invité de Marc, un poète extrêmement, éminemment important pour la poésie haïtienne contemporaine. Mais que voulez-vous, je vais encore garder la surprise. Permettez que j'ouvre cette émission avec la rubrique Temps Poème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon maître, en ce temps-là, accrochait ces lits-là jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus. Moi qui criais famine, et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire « on est heureux ». La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers, groupés autour du poil, en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire « tu es jolie ». La bohème, la bohème, et nous avions tous du génie. Souvent, il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie ? La bohème, la bohème, ça voulait dire « on a vingt ans ». La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon mal semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Mesdames et messieurs, hommage à Charles Aznavour qui est parti cette semaine. Place maintenant à la présentation biographique de mon invité, l'excellentissime poète Cito Cave. Cito Cave est né le 7 août 1944 à Jérémie, Haïti. Après les études au petit séminaire Collège Saint-Martial et au lycée Pétion à Port-au-Prince, il hésite entre des études de droit et de sciences économiques. Influencé par Gabriel Imbert, Cave s'inscrit de préférence au Conservatoire d'art dramatique à Port-au-Prince. Il y reste quatre ans où il fait ses premiers pas dans les arts dramatiques. Avec Charles-Alexandre Abelard et François Latour, Cave fonde la Société des messagers de l'art, un groupe qui fait des lectures de poésie et du théâtre français et haïtiens, sur scène et à la radio. En 1968, Cito Cave s'exile aux Etats-Unis avec sa femme, l'écrivaine et peintre Yannick Jean, et il s'installe à New York, où il reste jusqu'en 1982. Les années new-yorkaises sont marquées par plusieurs activités professionnelles. Il occupe parmi d'autres un poste dans le programme d'éducation bilingue de la ville, avec d'autres haïtiens en exil, Georges Castras, Jacques Charlier, Hervé Denis, Daniel Outino, Josaphat Robert-Large et Jean-Marie Roumer, ils fondent la troupe de théâtre Cuidor. Pendant une dizaine d'années, cette troupe expérimentale et politisée fera des mises en scène dans diverses universités et salles. Jouant un répertoire allant de Brèche à Catebiacine, Dionysco à Césaire, Cuidor est présente à de nombreux festivals en Martinique, Guadeloupe, France, au Canada et au festival latino-américain, participant avec, parmi d'autres, le Living Théâtre, Augusto Boral et Gato Barbieri. La troupe explore de nouvelles formes de théâtre. Cito Cave est de retour en Haïti en 1982, rejoignant sa deuxième épouse, Régine Charlier. Avec Cayotte Bissinthe, Hervé Denis, Lionel Trouillot et Pierre-Richard Narcisse, Cave fondent l'Atelier des Arts et Spectacles, Adassa, à Port-au-Prince, en 1983. En 1989, il fonde la compagnie Théâtre Vigi, avec Toto Bissinthe. Cito Cave a en son nom plus d'une douzaine de pièces pour la scène, en créole et en français. Elle continue à être jouée en Haïti, aux États-Unis, en France, en Martinique et en Guadeloupe. En plus d'écrire et de mettre en scène ses propres pièces, il réalise des mises en scène des œuvres d'autres auteurs, telles que Simone Schwarzbart, Tombeau-Capitaine, Ina Césaire, Rosanie Soleil et Claude Innocent. Ce fou d'empereur, il vit à Pétionville, où il continue à se consacrer au théâtre et à l'écriture. Oeuvre principale, nouvelle, Le singe du dormeur, récit, Van Cortland Club, New York, Une rose rouge entre les droits, récit, théâtre en français, Mémoire d'un ballet, 1971, mise en scène par Hervé Denis, La parole des grands fonds, 1973, mise en scène par Jacques Charlier, Le chiffre 7, 1974, Quelle mort tu as l'empereur, 1975, mise en scène par Jacques Charlier, Les chants de Mélanie, 1977, mise en scène par l'auteur, Théodora, 1977, Telside et Durena, Telside et Durena, écrite en collaboration avec Régine Charlier, 1978, mise en scène par l'auteur, L'amiral, mise en scène par Hervé Denis, Maître Carré, 1989, Songe que fait Sarah, 1990, mise en scène par l'auteur, On m'a volé mon corps, 1994, mise en scène par l'auteur, Théâtre en créole, Cavalier Polka, 1984, Bras coupé, 1987, pièce publiée dans Conjonction, Maître Quatier, 1998, Bras coupé, plus de l'autre pièce théâtre créole, Maître Quatier à Cavalier Polka, Préfationnel Trouillot, Port-au-Prince, C3 édition, 2015, Poésie, Laissez passer, Laissez passer, Point final, point final, Conjonction 195, juillet-août-septembre, 1992, Juillet-août-septembre, 1992, Qui de nous a cassé la lampe ? Qui est-ce qui cassait l'emplin ? Conjonction 196, octobre-novembre, 1992, 1405, Qui d'un soir, Montréal-Sydica, 2011, La cabine jaune, New York-Rivart, 2015, D'amour à mort, D'amour à mort, recueil de chansons, Port-au-Prince, L'imprimeur 2, 2015. Les gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous ! Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous ! Délivrez-vous ! Délivrez-vous ! Cito KV, lecture courante, page 80, poésie. Tous les pas inutiles nécessairement mènent à la poésie. Je n'arrête pas de me pendre pour ne rien dire. Surtout aujourd'hui que les fenêtres s'ouvrent à la routine du vent. Bienvenue, Cito, à Délivrez-vous ! Merci de m'avoir invité à ton émission que je suis régulièrement. Et puis merci d'encourager tant de jeunes à lire. Merci de donner en tout cas au livre et à la poésie particulièrement la place qu'elle mérite parmi nous. Lecture courante, publiée à Sidika. Page 80, c'est donc une tentative de définir la poésie par elle-même. Est-ce que ce serait ça le jeu ? Non, je ne pense pas. Je n'ai jamais, en tout cas, je n'ai jamais essayé de définir la poésie. Pour moi, la poésie demeure indéfinissable, mais elle demeure constante, permanente, importante. Pour moi, elle représente, je ne sais pas si c'est une façon de la définir, la dernière ressource, le dernier grenier de la langue. C'est elle qui nous oblige, en tout cas, à ne pas tomber dans une routine de parole. C'est elle la quête première de l'expression parlée, de l'expression qui sort de l'ordinaire. C'est elle qui tente d'aller au-delà, en tout cas, des formules, au-delà de la communication. J'ai un vieil ami, Feu, Roland-Mauriceau, on lui posait cette question, c'était quoi pour lui la poésie. Il disait, bon, la poésie ne dit rien. Et Dieu seul sait si elle dit tout. Mais elle prend beaucoup du poète, cette poésie. Parce que là, nous sommes quand même dans une pendaison, pour ne rien dire. Elle est exigeante, la poésie. Elle est urgente et je crois qu'on frôle souvent le silence. C'est-à-dire, on peut passer une nuit à écrire, ou bien tenter d'écrire quelque chose. Parfois, je me lève à 2h, 3h du matin. Je me suis sollicité par une image, une association. Et puis, je passe ma nuit dans mon bureau, essayant de traduire cette impression, ce sentiment que j'ai eu pendant la nuit. Et puis, j'arrive à écrire deux lignes ou trois livres. Je me dis, bon, ce sont peut-être les plus belles lignes de ma vie. Et le lendemain, au réveil, la première chose que je fais, je retourne à mon bureau pour vous lire ce que j'avais écrit la veille. Et puis, je me dis, merde, quelle merde. Quel gâchis. C'est vrai que ça se passe souvent comme ça. Ça veut dire, en fait, sans s'en rendre compte, elle sollicite une rigueur, une exigence de travail, de parole, une quête permanente, en tout cas, de langue. Elle a sa propre langue, elle a son propre dire. Et son propre dire tient compte de toute son histoire aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter d'imiter ou bien de se référer à des poètes anciens. C'est-à-dire, ils exigent, ces poètes, que tu ailles plus loin. C'est pas qu'ils ne comptent pas, mais la poésie exige constamment un dépassement. À mon avis, je crois que c'est pour tout, pour être, c'est pareil. Est-ce qu'elle est également, la poésie, un espace où il y a possibilité de philosopher ? Tu écris à la page 10, injonction, « Ah ! L'obligation de vivre implique un savoir-être, une disponibilité humaine. » C'est vrai, je crois que ce sont les deux disciplines conquises qui ont une grande, grande complicité et qui ont, je dirais, à peu près le même sort. Je ne vois pas, moi, quand je n'écris pas, je fais des incursions dans les livres philosophiques. Ça ne débouche, disons pratiquement pas sur des choses pratiques, mais sur une réflexion, sur une vision de la vie, sur une vision des choses, en tout cas sur une compréhension du monde, et qui n'amène pas de solution, mais qui constamment amène à des questionnements. Mais sur le principe, c'est-à-dire du savoir-être, est-ce que le poète, lorsqu'il est en instance d'écriture, il n'est plus la même personne que lorsqu'il prend son café, lorsqu'il bavarde avec sa compagne ou son compagnon, est-ce que la poésie prend un savoir-être particulier ? Oui, dans cette phrase, tu oublies, j'avais une explication, c'est-à-dire une disponibilité humaine, un savoir-être, c'est... C'est pas un terme... C'est un terme d'humanité, c'est un terme d'une disponibilité humaine. On est... On frôle souvent l'effacement, la catastrophe. L'obligation de vivre nécessite, en tout cas, un sens du partage, un sens d'être là, aussi pour les autres, pour la reconnaissance de l'autre, pour la... Pour aimer la vie, pour l'amour de la vie. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, je crois que la poésie est aussi sollicitée par ça. La philosophie aussi. C'est-à-dire cette... Tu as l'impression d'un monde qui devient de plus en plus mécanique, d'un monde... ou... bouffé par le marché. Oui. Où la vitesse devient la seule valeur qui vaille. La seule valeur... On n'a pas le temps, on n'a plus le temps de se parler. On n'a plus le temps de socialiser. Tout passe par le téléphone aujourd'hui. Et tu as l'impression de... Ou bien Internet, tu as l'impression de gagner du temps. Tu es constamment sollicité. Mais ce marché-là capte ton attention. Tu n'as même plus le temps de te donner, de prendre rendez-vous avec toi-même, mais avec une femme que tu aimes. Oui. C'est-à-dire que l'attention est captée. La faculté d'attention est bouffée par le marché. Au point de ne plus pouvoir rencontrer l'être humain, de ne plus pouvoir s'accorder un instant de parole entre nous, un instant de jeu, un instant de bavardage. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'on te force à dire ce qu'on voudrait que tu dises. Et on est dans une culture des résultats également. Des résultats, ou bien de la monotonie. Et on a l'impression de vivre ensemble, mais nous sommes moulés, nous sommes ligotés. Alors je crois que là, ces deux disciplines interviennent fortement et nous invitent, nous convoquent vers un dépassement de tout ça. Je crois que c'est la philosophie de la poésie. Donc du coup, tu es en train de dire peut-être que la poésie permet de reconfigurer le réel, de le rendre... Absolument, de le repenser et de le dépasser et puis de le convoquer vers un ailleurs, vers un dépassement de ces moules mis en place. Et la culture des imprévus, dans l'urgence du soir, la routine des lampes incite au bavardage. Quelqu'un, peut-être, d'inattendu passage. Là je suis dans le principe d'énonciation. Là nous sommes dans une langue qui s'appelle citocavé. Je reprends le poème dans l'urgence du soir. La routine des lampes incite au bavardage. Quelqu'un, peut-être, d'inattendu passage. Est-ce que c'est ce privilège que la poésie accorde aux poètes ? C'est cette possibilité de faire sa propre langue dans la langue commune. Ouais. Je le crois. Je le crois. Et tu continues. Mise en garde. Saviez-vous ce qu'on dit ? Ça suffit. Je voudrais savoir, tu vois, ce parti-prix stylistique. Tu fais beaucoup de poèmes, tu mets une phrase, tu mets deux phrases et tu laisses la page blanche. Est-ce que la page blanche complète le poème ? Un besoin de silence. La page blanche, c'est la terreur du poète. C'est-à-dire, c'est... Moi, j'ai appris, en tout cas, après une expérience d'écriture, j'ai appris à avoir un sens de la retenue, un sens du dire condensé. Autrefois, j'étais abondant, mais j'essaie de cerner le dire. C'est pas forcément que... Je pense pas que ce soit à travers un dire réduit que le verre devient plus important, plus... Plus efficace. Plus efficace. Mais un sens de l'économie, en tout cas un sens, une exigence envers soi de pouvoir, avec peu de mots, de pouvoir dire des choses ou bien de les dire autrement. D'utiliser des ellipses ou bien des... C'est pas les figures de style, en fait, que... Je crois que c'est la poésie qui a donné lieu à tout ça, à tout ce qu'on appelle l'oxymore, l'anaphore, les métaphores, la poésie est source de tout ça. Et maintenant, il faut... Il faut savoir sérier, il faut savoir... Aussi, apprendre à ne... Pas trop dire. À ne... Parce que partout d'ailleurs, on dit tout, même dans le roman. Dans le roman, on va jusqu'au bout d'une histoire qu'on commence à raconter. Mais la poésie, il y a quelque chose de non raconté. De non épuisé, de non dit, mais quelque chose qui a trouvé son expression en tout cas secrète. Moi, je peux mille fois, cent fois revenir sur un poème, le relire. Mais il m'arrive rarement de relire un roman que j'ai... que j'ai beaucoup aimé. Il y a une convocation de la poésie par sa forme, par son expression qui est ramassée, qui est forte ou qui imprime quelque chose à la page et dans le cœur ou dans la tête. Quelque chose qui, même après l'avoir lu, ça reste, ça résonne encore et ça te convoque et même tu arrives à apprendre cette chose-là par cœur. apprendre à le dire aussi. C'est une manière de dire que quelqu'un a parlé pour toi, a exprimé un sentiment. Quelqu'un est arrivé à dire par la forme poétique ce que tu souhaiterais dire de cette manière. Du coup, le lecteur, il est partie prenante du rendu poétique. Il a l'impression d'avoir participé à l'écriture. Voilà, c'est ça la passereine qui s'établit entre le lecteur et le poète et la poétie. Un poème pour Rachel Beauvoir. Fille d'huile au profil d'un songe, la mer s'est resserrée autour de sa maison. Est-ce que ça participe encore des avantages de l'acte poétique ? Les mots peuvent se substituer, se remplacer pour dire la mort, tu peux utiliser la mer, pour dire l'obscurité, tu peux utiliser la lumière. Est-ce qu'au fait, tu peux remplacer les mots ? C'est comme si les mots ne sont pas enfermés dans leur sens strict. Ce n'est pas ce qui m'a porté à dire ça. J'ai connu très bien Rachel, jeune femme que j'appréciais beaucoup, que j'aimais beaucoup par son travail, par sa curiosité dans l'ethnologie, par son souci de donner un sens à la vie, une curiosité culturelle, l'animé, la place du vodou dans notre pays, retourner à ses rituels, retourner à ses... en tout cas, cette grande composante de notre culture et mener jusqu'au bout cette quête, ne pas laisser tomber ça, apprendre à le découvrir, à le redécouvrir. et en plus, quand je suis allé la voir, d'autres fois, elle n'était pas encore très malade, c'était dans sa maison, le homphore de son... À Mariani. À Mariani, qui se trouve en face de la mer. Donc, c'est peut-être l'image de la mer n'est revenue. c'est ça. C'est comme l'immensité qui se resserre autour de sa maison. La mer, comme le disait... Ouais, vas-y. C'est Baudelaire, non ? Ouais, Baudelaire. Tu aimeras toujours la mer. Homme libre. Homme libre, voilà. Promesse, j'ai bu deux tasses de café, j'attends quelqu'un, lecture courante, site au KV, allez. Respirez. Ah... Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit, c'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter « Délivrez-vous ». Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. Mesdames et messieurs, d'amoisous, d'amoiselles, chers amis de la littérature, de la poésie, du livre, de l'éloquence, de la philosophie, vous suivez « Délivrez-vous ». Aujourd'hui, le siège rouge de l'émission reçoit Cito KV. Cito KV, son dernier livre en date, c'est « Lecture courante » qui est disponible en librairie et qui sera bientôt disponible au Yenvalu, soit le dimanche 14 octobre. Il y aura une lecture, il y aura une vente signature. Mais Cito KV, c'est l'homme d'une œuvre. Et là maintenant, il va vous lire quelques poèmes de qui ? D'un soir. C'est ce que j'appelle la langue Cito KV qui, d'un soir. Ma maison est n'importe où, dans le vent qui passe et m'entraîne au loin, sur ce rocher de lune au fond de l'avenue, dans la silhouette d'une femme que j'ai vue hier matin, ou dans un verre d'alcool au bord du crépuscule. Ma maison est une chanson d'amour que j'offre à tout passant. M'aimez-vous le jeudi plutôt que le dimanche ? Ais-je une tête à carême ou les manches à Noël ? Je suis l'étang et le boulevard. Je suis le mur d'un vieil hospice où les clochards viennent uriner à l'heure maudite d'une chair de lune. Je suis la gorge d'un brouillard, ce lampadaire désespéré qui vomit tous les soirs sa pouilleuse clarté. Ma maison est dans les yeux d'une femme que j'aimerais pour l'éternité. Si tôt, et si maintenant je te dis t'écrivant jour et nuit toutes les lettres de mon corps dans un grand bruit d'amour à faire sauter les rêves, qu'est-ce que tu me réponds ? À les foutres de yore, en chair et en parole, t'écrivant tout moi-même sur ce gros char à lettres qu'est devenu mon corps, je mets en feu la rue. Un sang chaud, vagabonde, de mes veines à ta porte, il y a aussi le vent qui me tient compagnie, le bon vent des frissons par les mots que je dis, qui m'entraîne sur tes pas car j'ai besoin de toi. À chaque bout de phrase, à chaque parole d'amour, je te fais un royaume plus immense que la vie, plus puissant que l'amour, plus terrible que la mort. Regarde-moi, je t'aime. Si tôt aussi, maintenant je te dis Fomme-Nobel. Fomme-Nobel, Fomme-Nobel kon pie l'oreille soleil a bombadé, Fomme-Nobel kon papillon la lune a crucifié sou yon toal a l'enyen, Fomme-Nobel kon bol d'l'oklet yon jandam ki gen ke ta o front o prisonnier, Fomme-Nobel kon tibouji seng kob l'an koridon trisor, Fomme-Nobel kon pièce de goudin sou chemin vant kode, Fomme-Nobel kon l'afime kap dambala sou do mon makaya, Fomme-Nobel kon giep pan yol vant kode, Fomme-Nobel kon poem ki kébruna o gorge, kwa. Parce que, au fait, c'est la recherche des images et le non-lien immédiat entre les images et la grâce de cette femme. Fomme-Nobel kon l'affimé, en fait, c'est... À l'évidence, ça peut apparaître comme option poétique tout de suite, quoi. C'est vrai. Mais je dois dire aussi, je dois rendre un hommage à Willy Saint-Louis, Jean qui a trouvé la mélodie qu'il fallait à ce texte. C'est quand j'ai... La mélodie m'a... En tout cas, m'a contribué à... m'a appris à aimer ce texte, à découvrir, à redécouvrir ce texte. C'est comme si, bon... C'est pas ce texte qui attendait cette mélodie. Merci Willy. Depuis toi, elle date de quand la mer ? Depuis quel jour, tes yeux ? Où irons-nous ensemble ? Souvent, je pense à un bateau, à une pluie torride, à un cours d'eau intime. Toutes les heures ont froid et moi, je dis tes yeux, l'une fendue sur l'immensité. Toutes les nuits gémissent, moi, je dis ton sourire comme un dernier appel à la raison d'aimer. Tu es ce qui se passe de plus étrange entre mes droits. Tu es ce qui me fonde, tu es ce que j'écris, tu es l'aube qui se lève entre deux nuits qui fuit. Est-ce que la poésie est le lieu privilégié du marivaudage ? Est-ce la meilleure façon de draguer si tôt ? Je ne sais pas ça. Je ne dirai pas ça. Je ne crois pas. Je crois que... le champ d'amour trouve son lieu de rendez-vous, en tout cas, dans la poésie. Mais c'est le dire en même temps, le dire désespéré, le dire de l'amour absolu, même dans... C'est tout poète, cette quête d'un dire infini, d'un dire qui dépasse, qui est dans la démesure. Qui est dans la démesure. Et la démesure, c'est... Je crois que c'est... C'est nécessaire. C'est dans le discours amoureux. Ce n'est pas... Je ne veux pas réduire. Je ne veux pas réduire les choses. Mais souvent, Marquez disait, même en entendant les boleros latino-américains, qu'il aimait. Mais il disait, qu'il aimait la sublime mièvrerie des boleros latino-américains. Sublime mièvrerie. Tu veux nous lire un autre poème de qui de soi, Cito ? J'imagine que les téléspectateurs vont adorer, quoi. L'occasion de savoir que ce livre est toujours disponible en librairie, abreuvez-vous de Cito, sans modération. Peut-être dire un texte, un texte à Coyol. Oui. M'bagin tant de ramboum mouvé anko. Et mem si m'déjoinntan, c'est apion tant peudi. Cito-en-kweteya, c'est pour remè. Temprile amouvinouem chakjou et pi rentan pou joué à rem. Oufrim tout sa o konem remè, kamilia, poinsétia, ak zvazo paradise. Et pi kaméla pou entre l'ovle, fesor, pito. Pimpe m'an lè, fe se matè, fout m'an sou do bwè sam, chéri. M'an bravo m'ouri. M'ap kito ken lot m'an se avem. M'an madichon, m'an l'ambisyon. M'an politik, m'an sans ave, m'an l'ajan. Foutan de m'an l'an mou, se m'an nou m'ye. M'an m'em, kondwi m'an gedè, fèm sote pompe. M'an lè, m'an lè, m'an lè, m'an lè, m'an la, m'an lè. M'an lè, m'an lè. M'an lè, s'ingè pon kwecks, m'an se mourit cote à cote. M'an lè. C'est tout ça, m'a pod ko kon sa ou fed? M'a pod ko kon sa nou? M'an non. mais parce que nous n'avons pas depuis longtemps oui, nous n'avons pas parce que là ça, ça ne me fait pas du tout parce que là, c'est la personnification même de l'avent tu n'es même pas dans l'être ça, il y a des mesures c'est un petit peu ça je crois que des fois il y a ça mais des fois aussi il y a un sens de la condensation de l'économie même du silence moi j'ai connu des poètes qui sont arrivés au silence total je parle de Daverti je parle de Le Gagneur qui sont arrivés les mots ont disparu un peu, un peu de la page la page blanche c'est pas qu'ils aient renoncé à la poésie mais ils sentent que c'est pas il faut il faut un mérite d'être d'aller plus loin peut-être la page n'est pas le lieu idéal de son expression elle ne l'est plus en tout cas et on laisse un temps au silence peut-être on pourrait d'autres rendez-vous avec elle heure de pointe j'ai chaud le sang me monte à la tête je viens à l'heure de pointe vers toi je suis de Pestel ou de Gatineau j'étais un pantin ou un berlingon ton chien de faïence c'est muet un corbeau je croise béguet je belle et je beugle je suis ton cheptel je suis ton troupeau j'ai chaud le sang me monte à la tête j'arrive à l'heure de pointe chez toi j'ai mis du temps c'est vrai à me faire un visage à me forger une gueule qui de moi voudras-tu qui de moi restera j'ai chaud j'ai le pied qui me monte à la tête je viens à l'heure de pointe chez toi mais tu dis merveilleusement bien les textes mais au fait je trouve qu'après après la phrase tu vois j'ai mis du temps c'est vrai à me faire un visage moi je lis avec beaucoup de silence aussi et hier soir je me suis arrêté pendant longtemps sur cette phrase c'est peut-être ça au fait la poésie elle ouvre la voie à une réflexion à une perte de soi dans le texte tu n'es presque plus toi-même quand tu es lecteur de poésie tu es engagé dans un texte infini mais tu es déporté aussi définitivement mais comment tu travailles si tout quel est ton régime de travail tu écris tous les jours tu écris quand la vie te prend non je viens de passer une longue période une grande traversée du désert je crois qu'il y ait passé une année à ne rien écrire et à lire de temps en temps ça a été une année terrible pour moi une année avec beaucoup beaucoup de pertes le poids des morts c'est terrible j'ai perdu au moins il faut compter d'une douzaine d'amis chers Boulot Valcourt Serge Le Gagneur Robert Large Serge et Robert étaient deux poètes Boulot poète à sa manière avec qui j'ai beaucoup travaillé c'était ton ami Boulot Valcourt c'était mon ami d'enfance on a grandi ensemble Robert Large pareil Mano Charles Maï qui était aussi un très 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 bon ami on a on s'est rencontrés ici à New York à Miami en fait on a rêvé ensemble de ce pays on a rêvé ensemble de ce pays à travers la chanson à travers ce n'est pas des prises de position et tu vois tous ces gens partir Bernard Labousse Claude Pierre et tant d'autres ça ne finit pas cette année a été l'aude pénible et je crois que ça m'a ça m'a statifié ça m'a c'est pas ça m'a imposé un long silence c'est-à-dire une forme de repliement de c'était peut-être un désespoir un découragement une bon on on se dit que en fait c'est ça il y a l'obligation de vivre ouais il y a l'obligation la disponibilité humaine tu crois dans une vie après la mort si tôt non je n'y crois pas je crois que les morts m'alimentent suffisamment c'est vrai je suis alimenté par des tas de morts c'est-à-dire des fois je je retrouve je fais tel geste je ne sais pas dans une conversation et puis je me rencontre de ce geste je dis mais ce geste ne m'appartient pas ce geste me vient d'une vieille femme ou bien d'un vieil oncle que j'ai perdu depuis longtemps et voilà que ce geste s'empare de moi ce geste est resté dans dans mon dans ma mémoire encore pour elle dans ma mémoire je ne sais pas c'est un retour en tout cas d'un autre de sa trace de ses mouvements ou bien de sa façon de parler des fois je sens que le ton que j'utilise n'est pas mon ton à moi c'est le ton de quelqu'un d'autre ou le choix de vocabulaire c'est ça c'est à dire donc c'est un petit peu le voyage des morts en nous même ils reviennent ils reviennent pour dire que nous sommes là nous continuons la route avec toi nous t'alimentons en tout cas nous t'aider à voir mieux les choses à aller plus loin à faire un pas plus large dans ta quête de l'autre apprendre à rencontrer l'autre à lui parler en tout cas sur cette petite planète à se créer de petits coins de chaleur à ne pas se laisser mouler emprisonner dans des schémas mais être toujours dans un dépassement dans un dépassement vers l'humanité vers la reconnaissance de l'autre et un dépassement de soi aussi un dépassement de soi c'est constamment sortir de l'enfermement ne pas se laisser emprisonner dans la langue dans la façon de parler dans la façon de se comporter c'est établir des passerelles c'est toujours de dire que l'être humain ce territoire de rencontre est encore possible est encore possible et c'est possible aussi par par ce qu'on fait par la poésie par la peinture par la musique ce sont des formes de convocation vers un dépassement vers une rupture ne pas se laisser embrigader on peut dire info 2 dans mon immeuble à Manhattan on ne prend pas l'ascenseur quand l'obèse s'y trouve c'est pas qu'il bouffe tout l'espace c'est son odeur qui pèse et il le sait on l'a ainsi identifié que faire se dit-il pour ne pas être ce que je suis mesdames et messieurs si ton cave est à délivrer vous si ton cave est en librairie allez-y respirez à tout de suite si des gens écrivent c'est parce que le monde est un acte de langage la langue humaine est un outil de signifiance de délivrance écrire c'est dire dire c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence c'est faire du réel un lieu connu et fragile la lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche mesdames et messieurs c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit c'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle sur ces entrefaites la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter délivrez-vous une émission du livre une émission pour le livre une émission par le livre allez il y aura assez de bonheur pour tout le monde délivrez-vous délivrez-vous et la main d'une ligne lente et longue aussi intense que ton corps but par le soleil qui tombe juste avant que la ville ne s'allume autour de tes pas à chaque rue miraculeuse se souvenant de ton passage de la couleur de ta robe du bruit marraine ta chevelure comme si autour d'elle frissonnaient des pépites de lumière et les phares moutonnant des voitures en corbeille jaunes et bleus pendant que des fenêtres à certains angles offraient le rideau soulevé légèrement par le vent vers la jouissive valse d'une pendaison un chien aboyait tandis qu'un oiseau fou sifflait de tes doigts à tes seins quel chant d'amour pour Erzulie à l'instant où mes yeux t'attendaient pour redonner un sens à ma ville et un cœur au pays dans une lit lente et longue qui ne cesse de te ressembler et se nourrit à l'ombre d'une passion désespérée c'était un jeudi soir tu ne peux pas t'en souvenir tout t'empêchait de me voir de me regarder j'étais tellement caché par le grand bruit que criait ton passage et que j'aurais aimé mettre de mon côté rien que pour être vu et pour t'aider à me dénicher dans ma fragilité dans la peur de mes pas vers ta peau toujours toujours agrippé à ta robe au bruit glissement lumineux et ruissellant de ta chevelure je crèverai en route comme un poème cascadeur oui oui en effet celui-là qui court sans frein sur le papier rocheux de ma démence alors qu'en ville se poursuit cette lente et longue ligne de voiture vois-tu reviens à chaque fois je te vois voiture-moi dans tes bras jusqu'à faire de moi cette bulle qui éclate pétarade insecte bleu et sec répuscule ma lampe vive mon aussitôt éteinte ma perte immense mon enfer glacé mon glade déjà le chant funèbre de mes cheveux ma part de veille mon écrivain ma syllabe folle mon lieu marin mon bel obstacle la monnaie trouvée la tour rivée l'impossible oubliée la fuit au port la futée le fou du sort l'ensablé le ce qu'il faudrait le riz forêt l'arche noyée la balbutie la mourirance mon fagot de yeux ma fagoté l'inconsistance de mes droits le lieu tauride de ma pensée mon insouciance ma tout allée ma balle au coeur mon temps noël mes affussures mon échelle ma cannelle depuis hier soir depuis jeudi dans la soirée s'il me revient le temps de dire un papillon se cogne au vitre ah l'idiot bécassine de quoi se remettre en lessive du coeur à la pupille belle eau de fortune en archimède des penayers est-ce que tu bats la mesure aussi si tôt est-ce que des fois t'as l'impression de composer une chanson est-ce que ça ça fait ça dans ta tête quoi je pulse énormément tu musiques oui je musique alors un bateau passe je pense à toi ouais mon nom c'est tu ne m'aimes pas j'aurais beau faire ça ne sera pas le contraire la théâtralisation la théâtralisation si tôt de cette poésie que tu portes ta poésie est-elle de temps en temps du théâtre sublime comme un niveau supérieur vous savez que je en théâtre le théâtre c'est ma passion aussi mais je ne vois pas le théâtre sans poésie le théâtre c'est le lieu par excellence de la poésie où comme tu viens d'employer ce mot le corps se musique où le corps amène toutes ces tensions le corps amène en tout cas tout son lexique gestuel toute sa dynamique et même quand le corps est dans une complémentarité du dire de la phrase même la phrase qui n'est pas achevée elle peut rester inachevée le corps achève voyage encore les non-dits ou bien ce que la phrase n'a pas dite et je crois que c'est un beau lieu de rencontre en tout cas du la scène la scène le théâtre c'est et moi je suis heureux d'avoir d'avoir fait du théâtre et de continuer à le faire j'avais commencé avec les classiques mais quand je me suis décidé avec Hervé Denis d'autres amis Jacques Chardier Robert Lard et tant d'autres encore qu'enolle à faire du théâtre on s'est dit qu'il fallait faire autre chose il fallait pas rester emprisonné dans le mot classique où le corps était vraiment passif était au service du texte uniquement l'acteur était figé et quand on a voulu faire du théâtre à notre manière en tout cas on s'est dit qu'on va faire du théâtre à partir d'autres cultures à partir du vaudou à partir de la musicalité du corps en Haïti ces femmes qui traversent les rues ce sont des problèmes qui dansent c'est toute une mélodie que ça charrie c'est tout un nouveau langage qui se dégage de ces pas même de la façon de parler qui est une façon qui est une façon chantée même les non-dits même les onopatopées pour qui ? rété ? paka ? c'est à dire la langue charrie tout ça on a l'impression en mettant ces expressions ces exclamations ensemble tu as une mélodie très jazzée tu as donc tu es en train de dire donc voilà dans le théâtre c'est ce que en tout cas c'est ce qu'on a essayé de trouver cette espèce de non seulement au niveau du corps au niveau de la façon de jouer au niveau de la façon de dire aussi comment nous ne parlons pas français comme un français le fait un pari du le fait nous habitons la langue différemment nous habitons la même langue mais nous la chargons différemment et tu sens qu'en entendant un haïtien parler français c'est à dire que cette langue est habitée par la musicalité du créole donc ça aussi c'est un atout et en tout cas dans le théâtre qui enrichit les choses ça fait une francophonie résolument haïtienne voilà voilà qui en tout cas si si c'était ça le projet d'un reconnu elle a eu bien eu elle a eu la raison d'être en tout cas est-ce que mal lire un poème c'est le faire effouer non je ne pense pas peut-être qu'en 10 heures on peut passer à côté parce que dire dire c'est un travail aussi c'est un métier c'est dire peut révéler un poème contribuer à le faire entendre à le voir quelqu'un qui l'a lu qui n'avait pas encore senti la musicalité du texte donc l'addiction la façon de dire et puis la capacité du 10 heures révèle à l'oreille en tout cas la beauté du texte hein mais quelqu'un qui n'est pas non plus à moins 10 heures peut aussi démoli un texte je crois altérer son ADN voilà voilà où va ce pays page 104 lecture courante qui est disponible en librairie le corosselier se mourait il y a eu heureusement de pluie salvatrice cette phrase m'a été dite aux portes du réveil à l'heure du café quand se prépare dans la minutie des droits le mixage de la poudre et de l'eau pour un bon jet d'arôme le pain grillé attend lui aussi son beurre pour donner au matin sa couleur souveraine après une longue sécheresse de pluie nocturne intermittente on s'est réveillé à l'aube dans un soleil jaune légèrement cassé les plantes du jardin humectées de rosée dégageaient timidement leur parfum dormir n'est pas facile se lever aussi est un risque qu'est-ce qui nous attend où va ce pays je te pose cette question aussi si toi si dormir n'est pas facile se lever c'est un risque mais qu'est-ce qui nous attend où va ce pays si toi je suis sûr que c'est une question que tu te poses aussi et que d'autres se poseraient tous les jours c'est-à-dire l'incertitude la je ne sais pas la difficulté d'arriver à quelque chose ici d'arriver à créer un pays dans cet espace je ne sais pas il y a de plus en plus on tend vers un un aplatissement il y a une il y a une conjugaison qui ne naît pas un sens du faire ensemble mais cela au-delà des entraves des prises de position idéologique mais il devrait exister quand même un rapport sensible à ce pays à ce lieu qui t'a donné naissance à dire ce besoin de protéger cet espace ce besoin de dégager pour l'autre d'autres espaces aussi ce besoin de de créer de créer du travail de créer des emplois se créer de faire preuve d'un minimum d'imagination économique c'est-à-dire quand je pense moi depuis ma naissance à dire ce pays a reposé longtemps sur la paysannerie sur l'épaule de la paysannerie il n'y a jamais eu un encadrement c'est-à-dire tout ce qui avait été exporté depuis en fait la naissance de ce pays tout cela c'est c'est sur la production paysanne mais aucun encadrement pour renouveler pour même dans les propres intérêts de ceux qui possèdent de ceux qui exportent même pour faire plus d'argent il faudrait organiser autrement la production permettre aux paysans de produire mieux de produire une meilleure qualité de café de cacao de coton parce qu'il y a la compétition quelque part dans les premiers temps ça allait très bien on vendait ces produits massivement mais il n'y a pas eu de prise en compte de le marché de le marché se développe et aussi de prise en compte des capacités de la paysannerie c'est à dire on ne peut pas produire de la même façon on peut produire plus et on peut être mieux outillé on est passé à côté de tout ça il faut un investissement de l'état et des oligarques haïtiens absolument il faut refaire le pacte social proposer une nouvelle sphère commune de citoyenneté pour le bien-être de tous pour le bien-être du pays et de tous ceux qui y habitent c'est-à-dire transformer ce pays ou redonner la physionomie ou bien le refisionomiser donner la physionomie qu'il mérite parce qu'on voit ce qui se passe autour de nous en effet c'est catastrophique en république dominicaine quand tu vois c'est-à-dire tu traverses des rues couvertes de chacres qu'on n'arrive même pas à nettoyer nos rues à créer suffisamment d'écoles pour nos enfants et tant 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 d'autres choses même on parlait du théâtre et qu'on aime tant je crois que les gens aiment le théâtre ici le théâtre a fini par conquérir sa place en Haïti on a mais il y a très peu de salles de théâtre il y a très peu pour le cinéma toutes les salles sont fermées mais quand tu vas dans des villes comme je ne sais pas tu vas à Paris ou bien tu vas à New York tu vas à n'importe où l'offre culturelle est immense l'offre culturelle est immense tu dis que tu vas avoir du tourisme mais les gens qui viennent d'ici il faut pouvoir leur montrer ce que tu as au niveau de ta culture ce que tu possèdes il faut des musées il faut revisiter nos sites historiques ceux que en fait la citadelle sans souci ceux qu'Anthony Febbs aime appeler nos racines de pierre mais il faut faire de ces lieux des lieux de de visite des lieux de historiques de grands monuments de notre histoire c'est-à-dire que des visites guidées pour voir se passer offrir tout ça n'est-ce pas au tourisme mais aussi des de voir ce que nous avons chez nous ce que nous avons en tout cas d'autres de différents et qui permet qui permet que les gens trouvent un bonheur d'être ici absolument mais il y a des choses que tu n'aimes pas si tout cas et dans ce livre tu en parles un peu nous sommes à la page 107 tu écris M M me rappelle Marshall ou McDonald des gens que j'aime pas et tu n'aimes pas ces gens et tu continues ces flibustiers du béton qui aplatissent nos villes je préfère la hardiesse des artichauts à l'angle des rues villates et og M c'est pour c'est là que tu n'aimes pas quand il y a M tu n'aimes pas c'est vrai c'est bon c'est c'est ça c'est la l'industrialisation l'industrialisation à outrance le marché a causé d'immenses dégâts c'est vrai que c'est un grand grand lieu d'échange de respect mais en même temps c'est un lieu de manipulation au lieu de à dire mais maintenant c'est le fast food on autrefois on se réfère à la cuisine des vieilles grand-mères c'est vrai que la population a augmenté mais mais ces choses-là disparaissent c'est-à-dire ce que nous avions à découvrir la saveur d'un je ne sais pas un piscuette un tom-tom un piscuette un piscuette un piscuette un piscuette un piscuette tout ça se perd qu'il était là il y en a Le bal de Jérémy, variétément gommé dans ce route-là. Vous avez une pile longue pour moi. Mais moi, j'ai l'air longue pour ça. On propose. Oui, son plaisir, son plaisir fou, son plaisir énormément. Je me prends le route de Jérémy. C'est l'âme fête. Mais là, je prends le route-là. C'est longtemps, quand on prend 16 ans. Même là, on prend le bateau. Il y a 5h d'après-midi en privé. On prend à 8 à 9h du matin. Mais... Vous me dites, le route-là est longue. Mais quand il y a même le route-là, il y a une picoute. Même moi, je prends le temps sur ce route-là. Parce que, vous avez l'impression, chaque coin arrivé, je n'ai pas envie de garder. Je n'ai pas l'avancé. Et quand il y a un cyclone, c'est vrai que depuis, il y a peut-être avant. Mathieu, je ne me suis pas venu de Jérémy. je suis passé comme un padre je suis rivière glace j'ai eu le pays j'ai eu le pays j'ai eu le pays j'ai eu le bambou son son vrai joie son bonheur son bonheur c'est ce pays je pense que c'est toujours possible et puis bon si nous nous mettons ensemble c'est une rivière forte moi je m'ai parlé de faire preuve d'imagination économique créer un modèle économique qui permettent que tout mon API arrive bien citons maintenant quelques questions du questionnaire de Proust quel est le principal trait de ton caractère on est calme pas mauvais je m'ai parlé j'ai le sens du portage j'ai mes amis je m'ai parlé j'ai mes familles 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 j'ai mes je m'ai mes familles j'ai mes familles j'ai mes familles j'ai mes familles quelle est la qualité que tu préfères chez une femme l'honnêteté l'intelligence le sens du partage aussi la générosité et l'amour quel est ton principal défaut c'est toi mon j'aime bon je fumais trop je bois des fois je bois trop trop exagérément ouais mais mon cigareta c'est c'est le béquille je m'ai fumé depuis 13 ans ah bon ben oui c'est c'est peut-être ça qui peut m'ouvrir des petites fenêtres sur autre chose tu fais des sauts quoi tu fais des sauts et toi on vient d'un monde parallèle l'occasion pour que je me remercie Emeline et Sito tu as trompé mon goûte la carouille hier tu as trompé super Emeline je vais te recettes je vais te faire mais tu as trompé c'est extrêmement bon ouais bon et Sito qui sont ta rémière à part saouille et Kounia là je suis je suis une réelle je ne suis pas je suis pas je suis pas que je suis pas 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 rentrée je suis pas pour que j'aime du tout quel est ton mot préféré hum 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 Au début, c'est un pêcheur terrible. Il y a un rapide pour moi, mais... Aruna, c'est un bel mot. Ah oui? C'est un bel mot. Je me suis dit, Aruna, salve de Dieu. Ils sont putes, mais... Pas... Pas déclarés par... Une pute privée, quoi. On a... On a... On a tout. On a... La mer. La... Tu as ton liste de mots. Avec quelqu'un, tu vois ça. Si vous avez fait dans mes livres, je crois que je reviens souvent avec... Enfin, il y a des mots qui sont constants. La mer revient, les jours de la semaine reviennent. Les jours de la semaine et puis... Et puis... Et puis, si tôt, quel est le son ou bien le bruit que tu détestes? Ah... Ah... Bouillon... Crissement, bouillon... Ou voit-tu... Son... Son asphalte. Ou bien... Un... Un bon chaudier... Cap... Qui est fait dans les oreilles ou... Bah... On va voir, quoi ça. Oui. Moi, il y a un bruit de cricette, de cigales... Oui. Oui. Et un bruit de meublé qui est rempli dans les limites. Bon, et bruit ça, qui est bon bruit. Et puis, si tôt... Est-ce que... Il y a un personnage historique que tu méprises? Ah ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Hitler. Ouais. Choudini, Staline... Émonio qui... Odieux. C'est-à-dire que... Staline lui m'aime beaucoup plus parce que... Il y a un grand espoir dans les nouvelles. On est qui t'es rosé sous les épaules. Mais... Et... Il y a un dictateur. Ouais. Ouais, il y a un exemple. Comment mon cas faire un métro ? C'est... C'est un type abominable. On pense à dire que... On est... C'est... C'est... C'est la méchanceté massive et dans toute sa... Son épaisseur. Et sa hauteur. C'est... On manque d'humanité. On manque vraiment... Le grand mérite c'est qu'il y a un cobre, il peut tout faire, il peut tout se permettre, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Pourquoi il y a un bon Dieu, si tu avais ? Pourquoi il y a un bon Dieu, Jésus ? Pourquoi il y a un bon Dieu ? C'est peut-être une façon d'essayer de se dépasser, d'établir les vraies passerelles, de se bonifier, badi pour tolérant, pour accepter. C'est tout ça qu'il y a fait, c'est-à-dire que je me révolte contre un bon monde, un bon monde qui ne me paraît pas. Mais je crois que le bon Dieu a un nouveau soutien, notre façon de faire, d'être, il faut améliorer tout, chaque citoyen, d'où est-ce que ça ? On prend un pas vers une autre image de soi, la conquête de soi-même ou dans le bon sens, dans le sens du partage, dans le sens du bien-faire. Prendre rendez-vous avec soi-même, quel est ton état d'esprit actuel, si tu avais ? De temps en temps, mon PC a fait face, m'a pris tes profils là, pour m'essayer, oui, puis clairement, ça va passer. L'on a traversé une période de grande incertitude, oui, mais il ne faut pas aller, il faut pas aller, il faut rencontrer l'autre pour qu'on ait... Qui s'en a dit, qui s'en a possible, qui s'en a passé, qui s'en a doué passé. Quoi que nous avons un moment charnier, un moment difficile, mais ce n'est peut-être pas la difficulté, ça, que nous ajouerons le souffle. Nous avons dégagé une nouvelle voie, une nouvelle possibilité. Si l'on m'a croisé ou, non kafou, l'imando ou un poème. Ça m'gadili. L'arrivée fait son pito. Mesdames et messieurs, lecture courante, le dernier livre de Cito KV qui est disponible particulièrement dans la librairie La Pléade, et qui est disponible bientôt dans Yavalou, c'est dimanche 14 octobre, à 6h, c'est ça Cito ? C'est à 6h, on lecture... Avec Pierre Brisson, Mehdi Chalmers, et puis Willy Saint-Louis-Jean qui sera avec nous. Willy qui a mis en poésie, en chanson, tant de poèmes qui méritent d'être écoutés et qui continuent à faire ce travail. Il sera aussi avec nous. Ce dimanche 14 octobre. Dimanche 14 octobre. Mais pour l'instant, livre-là disponible dans la librairie La Pléade. C'était un grand plaisir, Cito. Merci à toi. Mesdames et messieurs, lecture courante publiée chez Sidika, Cito KV. Place maintenant à la rubrique Tenscience de cette émission. Aujourd'hui, à Tenscience, nous allons parler d'une potentielle menace que nous tous nous encourons sur la Terre. Dans l'espace, il y a, mesdames et messieurs, des astres qu'on appelle des astéroïdes. Et voici donc le sujet de cette rubrique aujourd'hui. M. Volmar est dans nos murs. Bienvenue, M. Volmar, chez toi, à Deliver. Ah oui, c'est chez moi, quasi. On va parler des astéroïdes. Est-ce que j'ai déjà bien présenté la chose en disant qu'il s'agit d'astres, les astéroïdes ? Oui, ce sont des corps célestes qui existent dans le système solaire. Et la très grande majorité des astéroïdes se situe entre Jupiter et Mars. On appelle ça la ceinture d'astéroïdes. Selon les hypothèses les plus répandues, on pense que c'est une planète qui aurait dû prendre naissance dans ce parti de l'espace. Mais à cause de la perturbation gravitationnelle de Mars et de Jupiter, la planète n'a pas pu prendre naissance, donc les agrégats de cette planète hypothétique sont restés sous forme d'astéroïdes. Et les astéroïdes sont donc des blocs de pierres suspendus dans l'espace ? Parfois aussi des blocs de métal. Ah bon, carrément quoi ? Pas comme métal ? Le fer, par exemple, et la plupart du temps le fer. Mais il ne faut pas voir dans les astéroïdes seulement des blocs de pierres. Il y a ça aussi. D'ailleurs, quand on parle de pierres, les pierres auxquelles nous sommes habitués, elles se sont produites à partir de phénomènes géologiques. Il y a des transformations chimiques et moléculaires qui se sont produites. Alors que ce n'est pas le cas des astéroïdes. Et c'est précisément ce qui fait leur intérêt scientifique. J'ai parlé en introduction de menaces pour la Terre. Est-ce que j'ai exagéré ? S'agit-il vraiment de menaces ? En fait, j'ai parlé de l'intérêt scientifique des astéroïdes. Les astéroïdes ont deux intérêts pour les scientifiques. Le premier, c'est un intérêt strictement scientifique. Le besoin de comprendre l'origine du système solaire. Et le deuxième, c'est cette menace. Donc pour le premier, les planètes, à cause parfois de leurs activités géologiques, se transforment. Donc par exemple, si on essaie de comprendre l'origine du système solaire, pas de l'univers, mais du système solaire à partir de la Terre, il y a tellement de changements qui se sont produits pendant 4,5 milliards d'années. Comme par exemple, la répartition des continents sur une carte. Ce n'est pas comme ça qu'était la Terre il y a quelques milliards d'années. Tous les continents étaient réunis dans ce supercontinent qu'on appelle Panger. Et ça va se produire dans des millions d'années à venir. Les continents vont encore se rapprocher. Donc cette transformation fait qu'il y a des traces qui ne sont plus… on ne peut plus avoir accès à des informations qui ont disparu avec les transformations géologiques. Ce qui n'est pas le cas des astéroïdes. Est-ce que la Terre continue ? Alors les astéroïdes sont comme ils étaient au début du système solaire. D'où leur intérêt. D'où leur intérêt. Donc les étudier, les comprendre, c'est de comprendre de quoi le système solaire était fait à ses débuts. À ses débuts. Voilà pourquoi actuellement il y a une sonde qui est en train de prélever des échantillons sur un astéroïde et le rapporter sur Terre afin qu'on puisse l'étudier. C'est d'une extrême importance pour comprendre, comme je viens de le dire, la composition du système solaire. Est-ce que la planète Terre a déjà essuyé une pluie d'astéroïdes ? Au début, oui. Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est une planète qui aurait dû prendre naissance entre Mars et Jupiter. Eh bien, c'était comme ça dans tout le système solaire au début. Donc il y avait un gaz qui s'est agrégé par la force de la gravitation et ça a formé plusieurs pierres, entre guillemets. On utilise le terme pierre. Donc ils se sont mis à s'entrechoquer et ils ne réagissent pas comme des boules de billard. Parfois ça change de trajectoire, mais parfois ils fusionnent. Et à force de fusion, ils deviennent gros, sphériques et forment les planètes. Donc au début, la Terre subissait beaucoup de chutes. d'astéroïdes. Parce que la Terre prenait naissance. Mais à l'époque, la Terre était couverte de magma. C'était une boule de... De feu presque. Oui, je dirais de pierre en fusion. C'est une boule de magma, on pourrait dire ça. Puis ensuite, la Terre s'est refroidie et puis elle est devenue ce qu'on connaît maintenant. Puis au fur et à mesure que le temps passe, les chutes de météorites se font de moins en moins. Premièrement parce qu'il y a déjà Jupiter et Mars qui évitent, par exemple, les comètes. Il y a eu beaucoup de chutes de comètes. D'ailleurs, les hypothèses les plus répandues actuellement, c'est que tout l'eau ou une grande partie de l'eau qui est sur Terre vient des comètes. Donc il y a eu beaucoup de chutes de comètes sur la Terre. Mais au fur et à mesure, il y en a eu de moins en moins. Et Jupiter capte la plupart des comètes qui pourraient croiser les trajectoires de la Terre. Donc maintenant, le risque que représentent les astéroïdes, c'est encore Jupiter. Jupiter nous protège des comètes, mais en même temps peut pousser des astéroïdes à laisser leur trajectoire normale ou primaire. Et de se lancer sur d'autres trajectoires par perturbation gravitationnelle. Donc il faut que nos téléspectateurs et téléspectatrices se rappellent de la loi de Newton. Donc la gravitation augmente avec la masse. Donc Jupiter a beaucoup de masse. Donc il influence tout son espace immédiat. Donc si un astéroïde passe trop près de Jupiter, Jupiter dévie sa trajectoire. Et ensuite, Mars va encore dévier cette trajectoire. Et il se pourrait que la trajectoire de l'astéroïde croise celle de la Terre. Et du coup, ça passe d'astéroïde à géo-croiseur. Et c'est là que les problèmes pourraient commencer. Pas commencent, mais pourraient commencer. Parce qu'au fil des années, la crainte, c'est que comme la trajectoire se croise, donc un jour, la Terre et ce géo-croiseur vont se retrouver au même point, au même endroit. Pour l'instant, ça ne se produit pas. Il y a des articles qui sortent de temps en temps dans les revues de vulgarisation scientifique qui disent qu'un astéroïde va frôler la Terre. Mais quand ils le disent comme ça, la plupart du temps, l'astéroïde passe même plus loin que la Lune. Plus de 300 000 kilomètres de distance. En fait, quelle est, si tu veux, la mesure réelle du danger ? Est-ce que rien ne protège notre planète contre une pluie d'astéroïdes maintenant ? Rien comme, si tu veux, dispositif gravitationnel ou dans la constitution de la Terre. Est-ce que rien ne nous protège ? Est-ce que cela veut dire que là, maintenant, en quittant la télé, on peut recevoir sur la tête une astéroïde ? Bon, alors, c'est une très bonne question. Oui, on est protégé par l'atmosphère. Mais l'atmosphère ne nous protège pas nécessairement des chutes de météorites. Déjà, dès que l'astéroïde va rentrer en collision avec la Terre, c'est devenu une météorite. Une météorite, ok. Donc, l'atmosphère nous protège, mais c'est relativement à la masse de l'astéroïde. Par exemple, si le météorite a la masse d'une balle de tennis, par exemple, eh bien, l'atmosphère porte fortement parce que la météorite, il franchit à travers l'air que nous respirons à une vitesse extraordinaire et ça produit beaucoup de frottement. Ça chauffe le météorite et elle prend feu. Et quand elle prend feu, on dit que c'est une étoile filante. En fait, dès qu'on voit une étoile filante, c'est une météorite qui vient de rentrer dans l'atmosphère. Et chauffée par l'air, elle prend feu. Mais ça, c'est pour les petites météorites. Mais quand on imagine que ça fait, par exemple, en Russie, en 2015 ou 2016, je ne me rappelle pas vraiment, mais c'est assez récent, il y a eu une chute et la météorite a explosé dans l'atmosphère. C'est à cause de la pression de l'air et de toute l'énergie qui a emmagasiné pendant la chute, elle a explosé. Et l'explosion a produit plusieurs centaines de milliers de dollars de dégâts et mille blessés environ. Dire que le météorite n'a même pas atteint le sol. Donc, on n'est pas gardé, on n'est pas en sécurité. Non, voilà pourquoi c'est le deuxième intérêt des scientifiques pour l'étude des astéroïdes. Il faut qu'ils connaissent leur trajectoire pour détecter les géocoiseurs et voir venir l'extinction de l'humanité parce que ça s'est déjà produit avec les dinosaures au Jurassique. Il y a 65 millions d'années, il y a eu une chute de météorites au Yucatan, je crois, qui, bon, ce n'est pas la seule raison de l'extinction, mais ça a contribué à éteindre l'espèce des dinosaures. Et on peut être aussi victime de cela si on se prend un astéroïde de 100 kilomètres de diamètre. Et c'est la fin. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'étudier comment est-ce qu'on peut dévier la trajectoire d'un astéroïde aussi gros et aussi dangereux pour la Terre parce qu'il faut que les téléspectateurs et les téléspectatrices comprennent que si on prend sur la tête un astéroïde de 100 kilomètres de diamètre, même si ça se produit en Chine, dans une heure de temps, on va ressentir des secourses sismiques liées à la collision qui s'est produite à l'autre bout de la Terre. La croûte terrestre sera éjectée dans l'espace et va retomber sur la Terre. Donc, ce qui veut dire qu'on est en Haïti et on voit venir le feu du ciel. Et il y a aussi des tsunamis énormes qu'on n'a jamais vus parce que c'est l'énergie que ça pourrait produire. Comme si on imagine un astéroïde de 100 kilomètres de diamètre qui entre en collision avec la Terre. C'est plusieurs millions de bombes atomiques, bombes qu'on a jetées sur Hiroshima. C'est ce que les chrétiens appelleraient l'apocalypse. C'est l'apocalypse, c'est la fin même du monde. Et ça s'est déjà produit avec... La Terre est entrée en collision avec un protoplanète et ça a produit la Lune. Et cette explosion a reconfiguré la Terre complètement. Donc, ce sont des explosions qui se produisent, qui se produisent, c'est pas... La catastrophe ne fait pas que ce soit impossible. C'est pas l'attitude de l'autruche. Ça s'est produit sur Jupiter en 1994-1996, je crois. Les astronomes ont suivi en direct la collision d'une comète avec la planète Jupiter. Donc, ça se produit. Et on a encore les traces sur la Lune, parce que la Lune, vu qu'il n'y a pas d'activité géologique ni d'activité atmosphérique, donc la Lune est restée comme elle était à ses débuts. Donc, on voit tout le temps des cratères. Ce sont des chutes d'astéroïdes et de météoriques. Donc, espérons que les scientifiques vont finir par déterminer, tu vois, un peu le parcours type des astéroïdes. Espérons qu'on va trouver des techniques pour peut-être les détruire avant qu'ils ne rentrent dans l'atmosphère. Il y a des techniques théoriques, comme par exemple, c'est de frapper l'astéroïde d'un rayon laser et tenter de dévier sa trajectoire. D'autres théories consistent à utiliser de grands miroirs pour concentrer la lumière du Soleil sur l'astéroïde et le dévier. On pense aussi à frapper l'astéroïde d'une bombe nucléaire, mais très peu de scientifiques pensent que c'est une bonne idée parce que ce que pourrait produire cette bombe, c'est de fragmenter l'astéroïde et comme si on aura beaucoup plus de chutes. Ensuite, il faut connaître la nature de l'astéroïde pour savoir si cette bombe sera efficace. Voilà. Donc, on est en train d'étudier et l'événement qui s'est produit en Russie a un petit peu sensibilisé les dirigeants du point de vue politique et de prendre en compte que l'espèce humaine est essentiellement en danger et qu'il se pourrait que demain, on nous annonce qu'on va prendre un astéroïde sur la tête. Oui. Voici donc l'intérêt de se contenter du présent, d'être dans le bonheur, de dire de temps en temps, de profiter de la vie. Parce que le présent est la seule donnée sur laquelle on peut vraiment compter. Merci, M. Volmar. À la semaine prochaine pour notre rubrique « Tens sciences ». Et comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, à « Délivrez-vous », j'ai relancé la rubrique où vous envoyez des vidéos, où vous présentez des livres qui vous ont plu, où vous lisez un extrait. Nous allons maintenant visualiser une courte vidéo d'une jeune personne qui a voulu partager son bonheur de lecture avec vous. Bonne visualisation. Monsoir, je suis Ali Fajan. J'ai 17 ans et je suis en terminale à l'école Élie-du-Croix. Je vais vous lire l'extrême livre de Yonet Ouliot-Titré « Ustrofe ». Mon amour. Il l'appelait « Mon amour ». Et il lui passait tout. Tout ce qu'elle voulait, comprenait tout ce qu'elle ressentait. Les autres humaines n'avaient qu'une seule fonction, la même obligation de s'appliquer à elle. Si ses amis émettaient sur elle un jugement ou une simple opinion qu'ils jugeaient négative, ils se fâchaient et leur reprochaient de ne pas la comprendre. Sa vie consistait à la comprendre. Et il exigeait de tous la même intelligence et la même soumission. Il passait beaucoup de temps à parler d'elle. Et comme il parlait beaucoup, elle était devenue une partie importante de la vie de beaucoup de gens qui ne partageaient rien avec elle. Et avec lesquelles elle, surtout, ne s'était ni partagée. Les gens qui, comme tout le monde, avaient des affaires d'amour, d'argent à résoudre, et leurs propres problèmes à résoudre. L'écouté en devenait une torture. Dans sa servitude, il voyait les registres. Il passait de l'arrogance de l'éritier au séclisme du fanatique et l'enthousiasme du militant. Un peuple averti en vaut deux. C'est une cause entendue. Le monde n'avait pas à bien se tenir et se taire. L'aimer est la force. Sa planir est terre à sa crise. Un jour, soit parce que le désir est menteur, soit par un besoin d'escapade, s'est impliqué serment pour une repasse. Il tomba amoureux d'une autre femme. Ou le coup, qui s'engage à un bref instant dans une relation secondaire. Le secondaire, c'est un truisme. Il se subordonne au principal. Car, lorsque la chère vous reprochante à des obéissances, il jeta l'autre femme aux oubliettes, en disant qu'il s'était trompé, ne l'aimait pas vraiment, ou peu, ou pas assez. Ce n'est jamais qu'il n'en retourne à sa place. La secondaire me râle. Il renouvela l'expérience avec une autre. Puis une autre. Puis une autre. Toutes pleurèrent. Merci, c'était tout. Je vous conseille vivement de lire ce livre. Quand c'est un livre très intéressant, je vous rappelle le titre. C'est « L'histoire simple » de Lionel Proulx. Vous avez le téléphone contact qui défile sous l'écran. N'hésitez pas à nous envoyer des courtes vidéos où vous lisez un extrait d'un livre que vous avez aimé. C'est toujours bien de lire. C'est toujours bien de charbonner son intelligence. Envoyez-nous vos coups de cœur de lecture. L'occasion maintenant pour moi de remercier le staff technique de la télévision Caraïbe qui me permet de vous présenter chaque semaine cette émission. Je remercie encore M. Volmar. Je remercie encore Cito Cave. Je vous rappelle que lecture courante est disponible en librairie. Je vous rappelle que le livre sera disponible le 14 octobre au Yenvalu à partir de 6 heures du soir. Je vous rappelle que lire ne va pas vous tuer. Faites ça de temps en temps. Dites de temps en temps, gardons bonheur. Profitez de la vie du présent. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres. Tes livres et vous. Sous-titrage ST' 501